Un derby de la capitale entre le Racing 92 et le Stade français dans cette Paris-La Défense Arena, théâtre d'un match à enjeu. Les Franciliens 3e restent sur 3 revers consécutifs et se doivent de réagir, alors que les stadistes savent que pour continuer à espérer une place dans les 6, cela passera par une grosse performance à l'extérieur. Ce match est longtemps fermé et Paris mène 6 à 0 grâce à deux pénalités de Joris Ségonce. Le Racing a du mal dans les attitudes, le jeu au pied de James Hall, le rebond qui trompe Donovan Taofi-Fenoy et c'est Jonathan Danty qui surgit pour s'emparer du ballon et s'en allait marquer le premier essai au nez et à la barbe de tous. Son 4e essai personnel cette saison, on revoit à quel point la lecture du jeu est bonne de la part du demi-de-mêlé parisien et à quel point la défense francilienne est en difficulté. 13 à 0 après la transformation. 16 à 0 même après une autre pénalité de Ségonce. On est sur la fin de ce premier acte, le Racing 92 a montré peu de choses, notamment à cause d'une touche défaillante. Mais Donaca Ryan capte se lancer un ballon porté duquel s'extrait le 2e ligne qui marque l'essai et qui permet de relancer les Franciliens. La première réalisation cette saison de l'expérimenté 2e ligne irlandais. A la mi-temps, le Racing est mené sur son terrain par le stade français 19 à 7. Les Parisiens ont fait meilleure impression et l'on imagine des Franciliens secoués au vestiaire durant la pause. D'autant que Paris se retrouve à 14 après le carton jaune contre Veilou. Le Racing profite du coup d'espace comme sur cette attaque au large avec Trendu qui sert Simon Zebon. Une magnifique fixation et passe en schistera vers Teddy Thomas. Course gagnante de l'Eli international et un essai qui relance les ciels et blancs. Là encore, on revoit cette différence de l'arrière irlandais. L'un des rares à réussir à dynamiser son attaque et qui fait le geste qu'il faut pour permettre ensuite à Thomas de finir le coup. S'ensuit un duel de buteurs. Segon se punit le Racing 92. Cela fait 28 à 15 pour le stade français. Les Franciliens veulent encore espérer et s'appuient sur un banc qui a permis d'apporter des choses supplémentaires dans le jeu. Dorian Laborde vient percuter. Teddy Iribaren qui ressort vers Ibrahim Diallo. Pas d'en avant. Et le demi-deux mêlée francilien qui ramasse à nouveau et qui voit cette fois l'ouverture face à lui. On parlait de l'importance du banc. Iribaren est justement entré en cours de rencontre et marque son deuxième essai de la saison en championnat grâce à cette belle lecture et cette initiative. Mais Paris qui voit le Racing reprendre espoir, veut doucher aussitôt les espoirs de son rival. Dans la foulée du renvoi, cette touche à négocier, ballon porté de l'avancée et Antoine Burban. L'historique qui n'en est pas à son premier derby mais qui marque son premier essai dans cette affiche permettant aussi de faire un vrai pas vers la victoire. On a vu la joie de Gonzalo Quesada et l'on revoit ce groupé pénétrant décisif. Le Racing doit marquer deux essais désormais s'il veut espérer et ses missions quasi impossibles. À moins d'un final de folie, dépasse rapide au sein de la ligne de trois quarts. Kurt Lebel qui allonge vers Teddy Thomas pour le doublé qui dans ce match aura d'ailleurs marqué ses 40e et 41e essai en carrière en championnat. Le temps presse néanmoins malgré cette réduction de l'écart. Et si Iribaren transforme, c'est bien le stade français qui s'impose dans ce derby 35 à 29 sur les terres du Racing 92. Merci d'avoir regardé cette réduction de l'écart.